Et on a lancé, il y a de ça quelques jours, le cinquième volume des albums du peuple de François Pérus. Il avait promis d'arrêter après quatre, mais la pression a tellement été forte par les admirateurs qu'il a tout simplement fléchi et il a présenté un nouvel album cette semaine, les ventes combinées des quatre précédents, 600 000 exemplaires. Et c'est Yannick Dupont-Hébert qui a parlé avec l'homme du peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était de faire un album de compilation parce que tous les gens me demandaient ça. Tu sais, j'ai 700 capsules à peu près. Il y a de la... il y a de la marde à travers. Elle a des moins bonnes. Mais j'aurais choisi parmi les 700, des bonnes capsules, celles qui ont failli être imprimées sur disque, qui n'ont pas été parce qu'on manquait de temps ou des choses comme ça. Essayer de choisir des bonnes, faire une compil, ça ne serait pas appelé Tome 5, ça. Je sentais que le monde était comme pas prêt à ce que ça arrête tout de suite de même, tu sais. Puis, fait que j'avais encore ma compil, j'ai dit au moins il y a la compil, au moins il y a la compil, au moins il y a la compil. Tu ne sentais pas trop coupable. Tu ne sentais pas trop coupable, mais là, plus ça avançait, plus je me disais, bon, les gens sont peut-être déçus que c'est juste une compil. Fait que je pense que je vais attendre la compil. Puis en juin dernier, c'était-tu juin? Oui, c'était juin. J'ai dit, je vais faire Tome 5. Comment se passe une journée dans la vie d'un vétérinaire? Bien, venez avec moi, on va aller dans ma clinique, je vais vous montrer. D'accord. Alors, voyez-vous, ici, on a un petit chiot. Oh, qui, quiou! Je rentre le thermomètre hectare. Ah, qui, qui! Je ressort le thermomètre hectare. Ah, qui, qui! On regarde la température. Voyez-vous, il fait très beau. Superbe. Et voilà pour ce petit chiot. Moi, je me demandais si ces personnages-là, quand tu travailles ou quand tu les joues, est-ce que tu les vois? On va rentrer ma tomate un petit peu. Ah, oui, donc. Si je les vois... Si tu les vois, si tu les visualises, comment tu les vois, ces personnages-là? Je les vois pas. Ah, non, jamais. Parce que quand je fais une capsule, je vois la pièce où ça se passe. Hum, hum. Je vois exactement l'environnement où ça se passe, que ce soit dehors ou à l'intérieur. Si je vois, je vois, je vois, je vois. Si c'est une cuisine, je la vois, la cuisine. Mais les faces, je les vois pas. Bon, là, on commence à voir des petits bouts d'images, là. Qu'est-ce que tu vois? Je sais pas trop, là, c'est comme chambre à... Chambre à... Chambre en ville? Non, c'est chambre en lin, un petit peu, là. Ben, appelle le câble, chérie. Ben, là, le câble, quand même, je l'appellerais chérie ou bien mon petit lapin, il marchera pas plus, tu sais. Là, on va manquer tous les gagnants de la télévision. Ben, là, les gagnants de la télévision, j'espère qu'ils gagneront pas à notre parce qu'ils vont être déçus. Ça te tente pas qu'on sorte le tournevis? Hi, bonne idée, ça. On va l'amener où? Au restaurant? Allô? Hé, tu pognes-tu la TV, toi? Non, parce que si je la pomme, je vais la piquer au bout de mes bras. Parce que ma TV, moi, elle rentre pas chez nous. Hé, laisse-la dehors. Le réalisateur, Jean Guimaud, à Télémétropole, qui m'avait offert l'opportunité de faire des petits liens entre les différentes catégories du gala, avec des petits dessins animés, avec mon petit gars qui magasine. Oui. Et puis le dessinateur, Jean Pilote, de Tounbou, m'avait fait un travail formidable par-dessus des choses que j'avais enregistrées chez moi. Parce que ça t'avait fait drôle de visualiser, d'avoir une vision qui est haute que la tienne. Ça m'avait fait très drôle, mais je me suis pas senti perdu du tout. Ce qu'il avait fait, j'avais trouvé ça très beau. Mais as-tu pensé, si jamais tu jouais un album, un petit peu quel voix, quel style de musique t'attire ou dans lequel tu te sens confortable? Tu connais-tu Thomas Dalby? Ben oui. C'est mon préféré. Pour vrai? Je pense que j'aurais une forte influence. Je ne prétendrai pas être un homme à message. Sinon, regarde comme on est stupide quand on veut. Puis moi, le premier. C'est vrai. Finalement, je ne fais que de futiles choses. T'es une malade!